On verra bien. Moi, ce que je retiens du... Je ne sais pas, j'entends bien, effectivement, il y a beaucoup de rhodobontades, mais enfin, je suis un petit peu sceptique par nature. Moi, ce que je retiens, c'est l'aveu qui a été fait par le Premier ministre hier de dire que c'était la République qui était attaquée. Je pense qu'il faut s'arrêter à ceci parce que cela montre qu'en effet, au-delà du fait de société, au-delà de cette hyper-violence, c'est la déliquescence, le délitement de l'État, les faiblesses de l'État qui sont à repenser. Donc, vous aurez toujours... Vous pouvez toujours essayer d'imaginer mille mesures qui sont censées pallier cette hyper-violence qui vient si vous ne réformez pas l'État, si vous ne reconsidierez pas l'État dans son autorité régalienne, qui permet également, d'ailleurs, à la Nouvelle-Calédonie, enfin, au Canac de Nouvelle-Calédonie, de remettre en cause également l'État français. La déliquescence de l'État passe également par ces scènes de guerre civile en Nouvelle-Calédonie, mais également ces scènes de guerre en France même. Il y a un lien entre ces deux et l'événement, si je puis dire, à travers cette hyper-violence qui prend maintenant l'État faible pour cible. Or, c'est cet État faible qu'il faut reconstruire. Je ne vois pas pour l'instant que l'État soit disposé à le faire, d'autant que j'ai entendu Darmanin Smetta sur une radio nous dire que s'il y avait en effet une hyper-violence, une violence désinhibée, a-t-il dit, elle venait de la consommation de la drogue et d'un bouleversement mondial. Non, s'il y a une violence désinhibée, elle vient aussi de cette immigration de peuplement dont on ne veut pas analyser les causes et les désastres.